Bonjour à tous, je suis Marie-Catherine Dufour, je suis la directrice technique du conseil interprofessionnel humain de Bordeaux. Bienvenue à ce webinaire sur le thème de la plantation et de la complantation organisée par vos interprofessions dans le cadre du plan national contre le dépérissement de la vigne. Pour ce webinaire, deux intervenants, Olivier Iobrega, qui travaille à l'Institut français de la vigne et du vin, et David Gautreau, qui est pépiniériste dans le Val-de-Loire et président de la commission technique de la Fédération française de la pépinière viticole. Bonjour à tous, donc comme on vient de le dire, dans le cadre du plan dépérissement, on va vous parler de plantation et de complantation. Donc à deux voies, les plantations, évidemment, engagent l'avenir du viticulteur. Donc il est évident qu'on ne peut pas s'exonérer de réfléchir, de réfléchir très en amont. Le maître mot, c'est l'anticipation, la réflexion. Et donc un petit peu, eh bien tout le cheminement nécessaire à toute cette préparation pour éviter justement d'avoir des problèmes, mais on n'éludera pas les problèmes qui peuvent se produire lors d'une plantation. Donc je passe immédiatement la parole à David Gautreau, qui va vous parler un petit peu de tout le raisonnement amont et les relations avec le pépiniériste. Bonjour à tous, bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc du coup, en effet, comme le dit Olivier, il y a énormément, en fait, il y a un travail d'anticipation sur toutes les préparations de plantations de vignes. Et inévitablement, il y a un temps d'échange qui doit se faire avec, entre les différents interlocuteurs, que ce soit le viticulteur, le pépiniériste et les techniciens, s'ils souhaitent apporter quelques conseils pour ces projets de plantation. Avant tout, une plantation, on travaille donc sur une plante pérenne. Il faut dans un premier temps, en fait, se préoccuper des objectifs de production du vigneron, du viticulteur, pour choisir le bon matériel végétal pour arriver au plus juste de la demande du vigneron. Donc en ce qui concerne le matériel végétal, deux éléments, le porte-greffe et le greffon. Donc le porte-greffe qu'on va choisir en fonction des qualités du sol, s'il est argileux, s'il est graveleux, s'il est calcaire, s'il est argileux, sableux, et bien d'autres caractéristiques. Donc on va choisir ce porte-greffe en fonction des qualités du sol et on va s'occuper des objectifs de production du vigneron au niveau de la quantité, s'il est souhaité, au niveau de la qualité, s'il est recherché. Donc du coup, on va retrouver le comment dire, l'assemblage greff en porte-greffe le plus près possible des objectifs du vigneron. Voilà. Dans un deuxième temps, sur une plantation, inévitablement, il faut se préoccuper de l'historique de cette parcelle. Est-ce que cette parcelle était en vigne auparavant ? Si oui, comment ça se comportait ? Est-ce que cette parcelle était en terre nue ? Est-ce que c'était une prairie ? Est-ce que c'était une interne terre de grande culture ? Est-ce que ces terres avaient quelque chose, avec des symptômes ou des endroits qui pouvaient prétendre ou pouvaient présenter quelques soucis ? Donc c'est des choses les étapes, les préparations de terrain qui pourront enrayer les défauts qui peuvent exister sur cette parcelle. Pour imaginer un petit peu ça, on peut imaginer que sur une parcelle qui était déjà plantée en vigne, on aperçoit des ronds où il y a une mortalité qui est trop importante. On peut penser à du pourrier, à du cour noué, à des problèmes d'hydromorphie. Il faut faire en sorte que cette zone qui était forcément avec des pieds crevés, il faut faire en sorte que cette zone ne réapparaisse pas pour la future plantation. Donc en amont, effectivement, il est temps de s'intéresser au repos du sol parce que là, on rentre directement dans la problématique des dépérissements potentiels, comme vient de le dire David. Tous les contraintes, en dehors des problèmes de compaction, des problèmes vraiment liés, on en parlera, à la structuration du sol, on a premièrement des aspects nutritionnistes, donc un sol qui a, par exemple, porté de la vigne pendant longtemps, on aura besoin peut-être de redresser son pH, on aura besoin de restructurer, de monter le stock de matières organiques, de l'humus, etc. Donc ça, c'est la première fonction du repos du sol. Et ensuite, très important, les aspects sanitaires. Donc essentiellement, deux types de problèmes qui peuvent se retrouver au niveau sanitaire. Le cour noué, qui se transmet par des lématodes du sol, et le pourridier racinaire, on parle de champignons qui s'attaquent aux racines et qui profitent souvent de zones d'hydromorphie et de débris de racines, d'anciens arbres, etc. Donc la dévitalisation, si cette dévitalisation, on parle d'utilisation de herbicides systémiques, est permise par le cahier des charges de la production, en situation de cour nouée, de nombreuses études mêmes ont montré que ça permettait de retarder la recontamination sur la culture postérieure. Un petit graphique issu des travaux de la chambre du Vaucuse. Et en tout état de cause, elle doit être couplée avec un arrachage soigné, extirper un maximum de racines, plusieurs mois, cette dévitalisation si elle est pratiquée, afin de limiter un petit peu les supports nutritifs des nématodes du sol, même si on sait qu'ils peuvent se maintenir très longtemps, y compris en l'absence d'un substrat sur lequel ils peuvent se nourrir, enfin de racines. Une prévention annexe, ne pas laisser tous les vieux bois liés aux arrachages à proximité des parcelles, parce que ce sont au minimum des sources importantes de contamination par le typiose, dont on connaît les ravages. Ce repos, dans la littérature, on trouve couramment des mentions de 7 à 10 ans pour limiter la recontamination dans des sols fortement cornoués. Concrètement, on sait très bien que les critères, des préoccupations économiques évidentes font que c'est rarement, en tout cas dans des vignobles à forte pression commerciale. Plus ce repos est long et plus la recontamination sera retardée. Une aide potentielle qui peut être apportée dans ce cadre-là, c'est l'utilisation de couverts à l'aide de certaines espèces, dont la preuve de concept a montré, les essais en situation confinée ont montré qu'ils avaient une action d'hématicide. Vous voyez quelques espèces qui sont listées et que vous retrouverez dans le cadre du projet jacinpte du plan d'épairissement. Mais à minima, à 18 à 24 mois de repos, c'est un repos minimum raisonnable. Durant cette période où on prépare la plantation, là on n'est pas rentré dans la période de plantation, on a besoin de connaître un petit peu l'état de son sol. Pour ça, rien ne vaut l'ouverture de fosses, y compris même de préférence sur la culture antérieure, si c'est une vigne, pour regarder un petit peu l'état de la structuration du sol, les horizons de compaction, les problèmes potentiels, etc. Donc se faire aider par un spécialiste de la lecture des fosses, c'est extrêmement instructif. Et on en profite également pour réaliser en fonction de ce profil un ensemble d'analyses sur les différents horizons représentatifs, le sol et le sous-sol, où on regardera la granulométrie, on regardera les différents paramètres des éléments essentiels, et aussi certaines analyses complémentaires en fonction du type de sol. En sol acide, on sait qu'on peut être soumis à des problèmes de toxicité aluminique ou de toxicité cuivrique, surtout sur les vieux sols viticaux. Des problèmes de bord également, bord qui est essentiel, et les carences en bord sont redoutables sur les jeunes vignes. Donc surtout ne pas négliger ce genre d'analyses complémentaires aux éléments nutritifs. Je repasse la parole à David, qui va vous parler très précisément et techniquement de beaucoup d'aspects essentiels de préparation du terrain avant la plantation. Oui, en effet, sur la préparation de terrain, c'est tout à fait du pratico-pratique. Il y a différentes étapes qui ne sont pas négligées avant de pouvoir replanter de la vigne. Il faut savoir qu'une plantation qui est réussie, c'est à mon sens, en grande partie, grâce à un terrain qui est bien préparé. Ça peut paraître onéreux de préparer des terrains, mais généralement, on est souvent récompensé du travail qui a été fait auparavant de la plantation. Donc, ce n'est surtout pas quelque chose qu'il faut négliger. Donc, pour les grandes lignes sur la préparation de terrain, comme l'évoque cette diapo, donc au niveau de l'aménagement, défrichement, terrassement ou aménagement hydraulique, il faut aussi penser que certaines parcelles peuvent avoir des problèmes d'hydromorphie. Il faut donc canaliser cette eau ou évacuer cette eau qui peut être en excès, qui peut nuire au développement de la vigne. Donc, les drainages ou éventuellement des fossés peuvent suffire à ça. Et on peut aussi limiter les érosions avec ces aménagements. Les décompactages, c'est des choses qui sont très, très importantes. En fait, en créant, en faisant du décompactage, on peut le faire par différentes solutions, notamment par des bulldozers avec ce qu'on appelle un reaper, une dente reaper qui peut descendre profondément. Cette dente reaper, l'idéal, c'est de la faire passer en période sèche pour que le sol se décompacte le mieux. Et pour imager, encore une fois, ça au contraire, vous pouvez imaginer qu'une dente reaper qui passe dans une argile humide ne fera pas fissurer la terre. Ce sera plus l'image d'un couteau qui passe dans une livre de beurre plutôt que de décompacter une terre qui est serrée et sèche. Et puis, les travaux de finition après ce décompactage, que ce soit par du labour, par du travail de cultivateur ou même, pour finir, sur du travail de herse rotative ou de rotavateur pour affiner le terrain avant la plantation. Donc, pour préparer son terrain, l'idéal, c'est d'anticiper les choses dans la mesure du possible. Après, il y a des parcelles qui sont un petit peu plus difficiles étant donné qu'on est sur du vigne sur vigne. Donc, il est difficile d'anticiper la préparation de terrain. Donc, les différentes choses qui peuvent être faites, donc le labour, qui est assez critiqué, mais qui peut quand même avoir sa place dans certains sols et dans certaines conditions. Je pense qu'il ne faut pas stigmatiser les choses. Et il y a certaines choses qui se disent qui, je pense, ne sont pas forcément justifiées. Il faut savoir qu'un labour peut très bien convenir dans certaines parcelles. Mais c'est vrai que dans certaines parcelles, dans d'autres parcelles, il n'a pas toujours sa place. Donc, ça, c'est en fonction des parcelles et des particularités. Donc, le labour, en fait, a pour intérêt d'enfouir les amendements éventuellement et aussi les mauvaises herbes qui peuvent lever. Si le sol n'a pas été couvert auparavant et qu'on a des mauvaises herbes qui se développent, le labour a pour intérêt d'enfouir ces mauvaises herbes. On a aussi aujourd'hui quelque chose qu'on voit de plus en plus régulièrement et qui est tout à fait justifié et, à mon sens, très intéressant, c'est la mise en place de couverts végétaux. Ces couverts végétaux permettent, en fait, ont différents intérêts. Donc, dans un premier temps, apporter de la matière organique, inévitablement par la masse foliaire qui va ensuite être distribuée au niveau du sol, étant donné que ce couvert végétal va envahir la surface de la terre, en fait, elle va limiter l'élevée d'Adventis. Donc, on a des terrains qui sont dits, entre guillemets, propres. Et donc, on a aussi le système racinaire de ces couverts végétaux qui va faire travailler les sols en profondeur pour pouvoir assouplir cette terre. Le couvert végétal a aussi pour intérêt, en fait, de pouvoir pomper les excès d'eau, ce qui permettra, en fait, de pouvoir assainir les terrains un petit peu plus, on va dire, rapidement et d'avoir une préparation de terrain précoce et donc une plantation qui pourra se faire un petit peu plus tôt. Et vous savez qu'une plantation qui est faite relativement tôt dans la saison a beaucoup plus de chances de fonctionner. L'inconvénient de ce couvert végétal, c'est qu'il peut avoir un effet inverse si la plantation est tardive et si la préparation de terrain est tardive, c'est-à-dire qu'on peut avoir des masses sèches au niveau du sol qui peuvent venir chercher, en fait, le si peu d'eau qui peut suivre sur une période tardive estivale de pluie. Donc, en fait, sur le labour, l'idée sur le labour, en fait, c'est de laisser passer un hiver, donc ce qu'on appelle un hiver. Normalement, on avait du froid, c'est un an un petit peu de froid, ce n'était pas forcément justifié les dernières années. C'est vrai que l'intérêt du froid est de faire travailler le sol par lui-même. Étant donné qu'il est en eau et qu'on a du gel, la terre s'éclate et elle est beaucoup plus facile à manipuler et à travailler pour la suite. La deuxième ligne, elle est assez importante également. Il faut éviter de passer des tracteurs à répétition pour travailler juste en surface. Plus on passe, plus on tasse, ça, ça a toujours existé. Donc, il faut travailler les terrains dans les meilleures conditions, intervenir au meilleur moment pour que ces travaux soient le plus efficaces possible. Voilà, c'est ce qui se dit dans la suite. Un sol qui est travaillé trop frais, trop humide, en fait, ça ne fera pas quelque chose qui sera forcément bénéfique pour la suite. Donc, il vaut mieux attendre que la terre se prenne dans de bonnes conditions plutôt que de précipiter les choses. Et on a ensuite l'utilisation d'un cultivateur lourd. Un cultivateur lourd, c'est un outil qui va descendre à plusieurs dizaines de centimètres et qui va permettre de passer sous la semelle de la bourre pour pouvoir redécompacter à nouveau le sol pour pouvoir implanter le plan de vigne dans les meilleures conditions. Le couvert végétal, donc, à manipuler, c'est vrai que ce sont des travaux qui sont répétés pour les couverts végétaux. Donc, en fait, en quelques étapes, la partie aérienne a broyé le plus court possible. Dans un deuxième temps, on essaie de défaire la partie racinaire. Et ensuite, après, il faut qu'on… Enfin, entre ces deux périodes, il faut essayer de faire en sorte que la partie broyée, la partie foliaire broyée, elle tente de se décomposer pour qu'elle puisse se mêler au sol. Et de la même façon, on peut repasser une deuxième fois avec un cultivateur pour repercer la semelle de la bourre. Et donc, du coup, après, pour la finition du terrain, il s'agit en fait de passer ou un rotavateur ou une herse rotative ou une herse simple pour affiner en fait la partie superficielle de la parcelle pour faire en sorte que la terre qui soit menue, qui soit fine, redescende au niveau du système racinaire pour éviter les masses d'air qui peuvent se positionner entre les racines et la terre. Suivi d'un arrosage, en fait, on a l'effet de pouvoir resserrer les racines au cœur de la terre pour optimiser en fait les taux de reprise de sa plantation. Donc après, tout ce que je viens d'évoquer, c'est forcément des choses un petit peu basiques et qu'on peut répéter. Il faut savoir que toutes les parcelles en fait ne fonctionnent pas de la même façon. L'historique de la parcelle a forcément son intérêt. La topographie de la parcelle, les caractéristiques du sol font qu'on a des préparations qui vont être différentes d'une parcelle à une autre. Et donc du coup, c'est pour ça que quand je mets que les parcelles en fait ont toutes leurs particularités, il faut prendre en considération tout ça. En ce qui concerne le drainage, sur les parcelles, c'est des choses qu'il ne faut pas négliger. Ça peut paraître un petit peu beaucoup de faire des drainages sur des parcelles, mais c'est très, très bénéfique pour la pérennité de la parcelle. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les parcelles qui dépérissent le plus vite sont généralement des parcelles avec des grosses hydromorphies. Et donc du coup, le fait de drainer les parcelles, c'est pas forcément, comme on dit drainage, c'est pas forcément asséché. Il faut dire qu'un drainage, en fait, c'est pour évacuer les excès d'eau, mais pas forcément asséché une seule. Voilà ce que je peux dire rapidement sur les préparations de terrain. Quelques mots sur la fumure de fond. Alors la fumure de fond, elle doit être déterminée avec le plus de précision possible d'abord pour éviter les manques et les excès. Ils sont préjudiciables tous les deux. C'est pour ça qu'elle doit se baser sur l'interprétation des analyses et des fosses qui ont été ouvertes et observées avant la plantation. Donc on a différents types de priorités. En solacide, la priorité, c'est de redresser le pH. Que faire se peut. Donc en fonction du type, enfin des résultats de l'analyse, allant en calcique, voire calcomagnésien, si en plus l'analyse montre des risques de carence en magnésie. Le tout avant le travail du sol, de façon à bien homogénéiser ces éléments qui sont certains, pour certains, par nature, peu mobiles. La matière organique, deuxième priorité. Là, la matière organique, on le sait depuis longtemps, ça conditionne les propriétés biologiques du sol. Ça travaille énormément, ça joue sur la structure du sol. Donc attention à ne pas incorporer. Là, on parle directement aussi de problèmes qu'on voit de temps en temps, de la matière organique insuffisamment décomposée par des labours, puisque là, on crée immédiatement des zones d'asphyxie importantes qui peuvent occasionner des gros dégâts sur des plantations. Les éléments majeurs, parmi les éléments majeurs à corriger, le potassium. On a, pendant longtemps, probablement mis un peu trop de potassium dans les vignes, mais parfois, on tombe dans l'excès inverse, à savoir qu'on n'en met pas ou pas assez au niveau de la fumeur de fond. Les carences en potasse sont extrêmement graves sur les jeunes vignes et une vigne qui est carencée dans sa jeunesse met très longtemps à récupérer et l'enracinement est difficile. La création des structures de l'architecture de la vigne est difficile. Donc attention aux carences en potassium, surtout en certains sols. Le bord aussi, parce que les carences en bord également sont extrêmement préjudiciables sur les jeunes vignes et assez fréquentes en sol acide. Éviter, on peut dire, les problèmes, éviter sur le plantier l'azote minéral, puisque avec l'azote minéral, urée, ammonitre, etc., on risque de forcer un petit peu la vigueur et d'avoir des déséquilibres de croissance qui se font au détriment de l'arracinement, mais qui peuvent occasionner dans des cas graves des problèmes d'éclatement des bois, etc. On le voit. Privilégier plutôt, évidemment, la matière organique à libération lente, dans des sols très maigres, éventuellement des engrais organiques, un petit peu au moins trois mois avant la plantation. Nous arrivons maintenant au matériel végétal. Alors, on ne va pas s'attarder énormément sur le chou du cépage, puisque dans le cadre de dépérissement, aucune raison de faire. de penser en dehors de quelques cas très, très rares d'incompatibilité ou de mauvaise affinité entre le porte-greffe et le greffon, mais qui ne sont pas fréquents. Bon, le cépage n'est pas forcément impliqué dans des graves problèmes de dépérissement. Cependant, on a aujourd'hui, la structuration du catalogue français, 300, 397 exactement derniers chiffres variétaires raisins au catalogue, parmi lesquelles des variétés étrangères ont été récemment inscrites ces dix dernières années dans un cadre d'adaptation au changement climatique. Des variétés traditionnelles anciennes sont régulièrement inscrites au catalogue, etc. Donc, voilà un petit peu la structuration du catalogue pour illustrer le choix des possibles dans le cépage à planter. Vous voyez, presque 400 cépages, dont 200 à peu près sont des cépages traditionnels d'origine française, et y compris de plus en plus des hybrides résistants aux maladies. Au niveau du choix toujours de ce cépage, aujourd'hui, plus de 1300 clones sont sélectionnés, font partie du catalogue. Cette sélection, elle amène une diversité qui est très variable. Selon les cépages, on peut avoir des cépages avec une sélection très aboutie, comme le pinot noir 47 clones, qui représente largement la diversité de cette vieille variété, et d'autres variétés où des sélections sont encore en cours pour élargir la diversité disponible. Cette diversité, elle permet d'apporter des choix techniques au niveau de la taille, de la forme, de la compacité, des équilibres, de la maturité, etc. Toutes les caractéristiques des clones sélectionnés et des cépages figurent sur le site Plant Grape, on en reparlera. Un petit mot sur les sélections massales. Il y a des demandes aujourd'hui de sélections massales éventuellement réalisées auprès du pépiniériste en pépinière privée. Deux petits mots simplement aux observations. Des observations quand même doivent être faites en saison. Parfois, on voit des sélections où on prélève des mots sans avoir observé. Ça, on ne peut pas trop le conseiller. Attention surtout aux contrôles sanitaires, qui sont absolument à ne pas négliger pour éviter de remultiplier des viroses comme le cour noué ou l'enroulement. Et dans ces cadres-là, le traitement à l'eau chaude, ça c'est une obligation réglementaire et technique qui est assez pertinente, est obligatoire pour limiter les risques de propagation, en particulier de la fly-sense d'eau. Dans le matériel végétal, évidemment, le porte-greffe. Alors, le porte-greffe, très important, parfois encore un peu négligé. Aujourd'hui, le champ des possibles en France, c'est 31 porte-greffes qui sont autorisés. Mais concrètement, 6 représentent toujours les 3 quarts des greffages. Vous les avez là listés. L'anticipation dont parlait David Gautreau tout à l'heure auprès du pépini-gris, elle est très importante parce que certaines années, il y a des tensions sur certains porte-greffes. De plus en plus, aujourd'hui, la demande va vers des porte-greffes tolérants à la sécheresse, comme le 100 districtaire, le 1003-Paul-Seine et quelques autres. Ce qui fait que parfois, si on veut vraiment un porte-greffe dont on a déterminé qu'il est le plus pertinent par rapport aux analyses et aux objectifs de production, il est nécessaire d'anticiper la demande, sous peine d'être déçu dans le matériel qu'on va recevoir, ne pas avoir ce qu'on souhaitait. Les critères de choix d'un porte-greffe, je n'y reviens pas. Vous trouvez ça dans tout mon manuel de viticulture. Évidemment, les tolérances au terrain, au calcaire, etc. La vigueur conférée, beaucoup de facteurs sont liés par rapport au choix du porte-greffe. Évidemment, il finit, c'est la quantité et la qualité de la production qui prime. On va s'étendre. Vous trouvez des échelles de résistance au calcaire, que ce soit sur le site plantes-greppes ou dans différents manuels de viticulture. Vous trouvez des échelles de vigueur conférées. Là, ce sont deux tableaux rapidement extraits d'un manuel célèbre de viticulture, le régnier. Vigueur, faible vigueur, échelle d'adaptation à la sécheresse, etc. Quoi qu'il en soit, vous trouvez sur le site du catalogue français, le site plantes-greppes, toutes les caractéristiques des cépages qui sont inscrits au catalogue, donc les 400 variétés dont je parlais tout à l'heure, les caractéristiques des clones sélectionnés et des porte-greffes. C'est une source fiable d'information parce qu'attention, il y a beaucoup de choses qui circulent parfois sur les cépages, les clones et les porte-greffes qui ne sont pas forcément pertinents sur Internet. Nous arrivons maintenant à la commande des plants. Il ne sera jamais assez sur l'importance d'anticiper sa commande. En gros, les plants en pot, il faut les commander au minimum à l'automne qui précède la plantation qu'on veut en faire, puisqu'on a un cycle, un demi-cycle de moins dans la production des plants en pot. On commande en automne et on peut planter à partir du mois de mai-juin. Les plants traditionnels, il faut anticiper un an plus tôt, puisqu'il y a un cycle complet qui se fait en pépinière. C'est l'automne N-2 par rapport à l'année de plantation prévue. Pour que le pépiniériste puisse s'approvisionner, je vous ai parlé des problèmes, des tensions sur les porte-greffes, sur certains clones qui sont parfois un peu rares, etc. Pour sécuriser votre choix auprès du pépiniériste anticipé. Attention à la précision de votre commande par rapport à la quantité exacte de plants. Le pépiniériste, une surface, ce n'est pas ce qu'il attend. Il attend un nombre de plants que vous commandez. Attention au choix, au calcul des tournières, etc. Les commandes, pour éviter tout malentendu, doivent se faire par écrit, se confirmer, etc. Le calendrier, confirmation du prix de la part du pépiniériste, de façon à ce que tout soit bien clair. Attention aussi à la taille des racines, à spécifier pour le jour de la plantation. C'est une prestation qui peut être rajoutée au plant ou être offerte par le pépiniériste, mais toujours est-il qu'il faut spécifier ce qu'on veut pour le jour de sa plantation. À la réception des plants, premier point administratif, les documents, les étiquetages, le contrôle et l'archivage de ces documents sont assez importants, éventuellement dans le cadre d'un problème ultérieur qui apparaîtrait. La vérification de la qualité des plants. Rappelez quelques normes, quelques faits techniques. La qualité des plants en pot et des plants traditionnels ne se contrôlent pas de la même façon. Les plants en pot, on ne peut pas tester la soudure puisqu'elle n'est pas outée. Elle pète à tous les coups, donc ça marche à tous les coups. Il faut visuellement, premièrement, c'est la vigueur de la pousse et les racines qui doivent sortir du pot. La soudure visuellement, elle est homogène. On ne peut pas tellement la tester plus que ça. Là, on a vraiment des critères visuels, les racines qui sortent du pot et une végétation qui est vigoureuse. Au niveau des plants traditionnels, il y a toujours possibilité de tester la soudure. Les tests de la soudure sont faits chez le pépiniériste, mais rien n'empêche de contrôler qu'il n'y a pas de problème. Il y a un ensemble de normes telles que la disposition des racines, au moins racines vigoureuses en trois directions, sauf pour certains porte-greffes pour fournir les références des normes de qualité. Une pousse vigoureuse, on peut aussi vérifier qu'on n'a pas des grosses blessures, qu'on a des diamètres corrects, que les porte-greffes font au moins 20 cm de long, etc., qu'on n'a pas de soucis visuels. Ensuite, ça, un peu plus compliqué à vérifier, que les réserves soient suffisantes au démarrage, on ne peut pas le vérifier forcément soi-même et que l'état d'hydratation soit correct. On peut vérifier par rapport aux racines, qu'on n'est pas des racines complètement sèches, mais c'est assez limité comme vérification. Ces normes font l'objet de textes réglementaires que vous trouverez sur le site de France Agrimaire à l'adresse à Cahier. Voilà, l'énorme rappelé de qualité des plantes. Voilà. Au niveau de la plantation elle-même, alors deux époques possibles de plantation. Pour les plants traditionnels, racines nues de l'hiver au printemps, de plus en plus, les plantations précoces, quand on peut travailler le sol correctement en fin d'automne, sont préconisées, puisqu'on a un démarrage en végétation et une croissance racinaire un petit peu plus précoce, ce qui permet de s'affranchir un peu des problèmes de sécheresse ultérieure. Et l'époque de la plantation des pots, c'est grosso modo quand les pots sont prêts, les premiers sont prêts et triables du 15 mai jusqu'en juillet. Attention aux plantations trop tardives, stress hydrique, canicule, problèmes parfois de cycles trop courts. Quand on fait des plantations intraditionnelles un petit peu trop tardives, des problèmes d'ahoutement en fin de cycle. Et attention aussi à l'azote sur les jeunes plantations qui, en poussant la vigueur, fait qu'en fin d'année, on peut avoir des difficultés à s'ahouter. Voilà. Un autre fait qui peut être aussi précisé, c'est que les traitements aux chaudes qui sont de plus en plus demandés et qui sont de plus en plus d'ailleurs préconisés pour certaines raisons réglementaires, peuvent retarder significativement le nombre de végétations d'un plant. Très difficile, en plusieurs semaines. Si en plus on couple ça avec une plantation tardive, on peut avoir de gros problèmes en fin de cycle. Voilà. Il est demandé de faire attention à la conservation. Si on voit des plants et que le chantier est tardif, la conservation des plants est très importante, la réhydratation, 24-48 heures des traditionnels, aussi des plants traditionnels, histoire de les mettre en conditions poussantes et hydratées, est fortement recommandé. Et attention, là aussi, on a parlé, aux conditions de sol, on voit encore des problèmes d'asphyxie lorsqu'il y a des plantations dans des sols détrempés, des problèmes de cavitation si on plante dans des mottes, etc. Donc, attention, évidemment, ça c'est essentiel aux conditions de plantation. Un mot sur la longueur des racines. On en reparlera avant que je vais d'abord passer la parole à David de nouveau. Cette longueur dépend de la technique de plantation. Donc, quand on plante à la main ou avec des machines avec, on a des racines plutôt courtes et les machines à socle permettent de planter avec des racines un petit peu plus longues. On va dire, préciser un petit peu ce point-là. David, je te passe la parole. Oui, après, très rapidement, en quelques mots, c'est juste pour illustrer les différentes techniques de plantation, que ce soit des plantations manuelles ou des plantations machines, c'est juste pour illustrer ça. Donc ici, en fait, à l'image d'une plantation manuelle où les racines courtes s'imposent pour la simple et bonne raison que ce qu'avait de cet outil, si on plante des racines longues, les racines vont forcément remonter vers le haut et ce qui ne sera pas forcément bon pour la suite. Donc, une plantation manuelle avec ce type d'outil, c'est forcément avec des racines courtes. Sur la diapo d'après, c'est des outils qui nous permettent de planter des traditionnels manuellement, mais avec des racines longues. Donc, c'est quand même un bon intérêt. Au niveau pratique, ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus simple. On arrive à mettre des plants en racines longues sans que les racines remontent à la surface. Et donc, après une troisième diapo où là, on est sur une plantation mécanique style Wagner. Donc, en fait, c'est un sol qui ouvre la terre avec un système de pince qui déroule derrière pour déposer les plantaires. Donc là, en fait, on plante en racines longues. Et quand on dit racines longues, ce n'est pas forcément des racines qui font 20 centimètres. Des racines jusqu'à 10, 12 centimètres suffisent. Voilà. Ensuite, Olivier, tu reprends sur la longueur des racines qui ont quand même beaucoup d'importance et dont on parle depuis un petit moment. Voilà. Au vu de certains résultats d'observation de la chambre d'agriculture du Vaucluse dans le cadre du programme Origines, l'avisait par le plan d'épairissement, des plantations racines prolongues. Voilà. Quand on plante au trou avec des racines prolongues, vous avez l'illustration sur ces deux photos, vous avez les racines qui remontent le long du trou de plantation et on a des entassements racinaires et on a une très mauvaise exploration du sol par ce genre de plan. Ensuite, les plantations racines longues ou racines entières à la machine, c'est aussi, on se rend compte aujourd'hui, à manier avec précaution. Alors, dans un premier temps, les racines utilisées, des plants avec racines très longues, voire entières, ça semble miraculeux parce que le développement est assez important. On a une masse de végétation, une vigueur importante qui sort. Donc, bon, c'est vrai que moi-même, des plantations racines longues qui étaient impressionnantes en termes de réussite et de vigueur. Le problème, c'est au vieillissement. Ce qui se passe, c'est que le long de l'arrêt de plantation, les racines sont toutes peignées dans le sens opposé à la vitesse d'avancement de la machine et au bout de quelques années, on s'aperçoit qu'il y a des étranglements au niveau des troncs racinaires, qu'on a une mauvaise exploration de l'espace par les racines et ça, il est très clair que ça ne peut que finir par amener des problèmes, des pertes de vigueur, voire des dépériments par rapport à cette mauvaise exploration, à ces étranglements racinaires. Donc, attention, là, aujourd'hui, il est quand même conseillé de revenir à des pratiques avec des racines un peu plus courtes et limiter ou oublier un petit peu les plantations racines entières, comme il a pu s'en faire avec des socs qui pouvaient rentrer très profonds, même si, dans un premier temps, ça semblait assez intéressant. Quelques recommandations basiques. D'abord, le point de greffe doit être au-dessus du sol, sous peine de perdre l'avantage du porte-greffe, puisque les racines peuvent s'affranchir, on enterre un petit peu trop le plant, les racines du greffon. Quand on plante en pot, attention, on ne tasse, et manuellement, on ne tasse pas la terre au pied de la même façon qu'on peut le faire avec des traditionnels, parce que les racines sont fraîches au niveau du pot et on risque de casser ces racines. Ne pas buter, éviter de trop buter si on a prévu d'arroser au pied, puisqu'on a besoin, dès que le sol sera un petit peu refermé et desséché, d'avoir des cuvettes pour pouvoir arroser si on arrose à la tonne à eau, par exemple. Éviter complètement, même proscrire l'accord, par exemple, durer, comme j'ai vu faire parfois, dans l'eau d'arrosage des plantiers. Ça, c'est une très, très mauvaise idée. Et éviter aussi, à cause de brûlures importantes que j'ai vues plusieurs fois, de traiter les plants sur les cagettes avant la plantation en disant, bon, on va mettre un peu, on va traiter pour éviter le milieu. Les plants sont traités quand ils sortent de serre et on s'expose en faisant ça à des brûlures importantes sur les jeunes plants. Un mot sur l'entretien des plantations, pour quelques évidences, mais qui sont importantes. L'arrosage, c'est autant que nécessaire, quel que soit le type de plantation, on peut avoir des stress hydriques importants sur des plantations en traditionnel, certaines années. Donc, sur les pots, c'est indispensable, puisque le pot, il n'y a pas de réserve de l'année, il faut qu'il soit mis en position, en condition poussante. Donc, les arrosages sont très, très importants à prévoir en pot. On ne plante pas en pot si on n'a pas la capacité à arroser autant que possible ces pots. Pas de fertilisation nécessaire si on a bien soigné la fumure de fond, sauf éventuellement compléter en matière organique ou en engrais organique, si on a vraiment des développements très faibles, si on a un problème particulier identifié. Attention au désherbage et en entretien du sol. L'intraïque du sol favorise l'enracinement des jeunes plants. La protection phytosanitaire contre le mildiou, surtout en fin de saison, jusqu'à la hautement, c'est un point essentiel qui entraîne encore un certain nombre de problèmes sur des plantiers. Attention aussi, un point sur la lutte de flavescence dorée. Dès la première année de plantation, si on est dans un périmètre de la flavescence dorée, la lutte est obligatoire et importante à mettre en œuvre. Attention aussi, on a constaté des envahissements par des liserons qui ne sont pas forcément problématiques en soi, toujours, mais qui peuvent transmettre le bois noir, donc autre phytoplasme comme la flavescence dorée, mais qui lui est transmis par des cicadelles où les larves se nichent dans les racines des liserons. Donc, on a des infestations de bois noir qui sont liées à des envahissements de plantiers par les liserons. C'est très important. Et évidemment, le moindre problème doit être signalé le plus tôt possible quand il se produit. C'est quand le problème est en train de se produire, qu'on a plus de chances de faire un diagnostic cohérent. Qu'est-ce qui peut se produire ? On ne va pas éluder les problèmes. Qu'est-ce qui peut se produire en termes de plantation ? Déjà, ça peut se traduire par une mortalité anormale, c'est-à-dire les plants, soit ils démarrent et on a, comme sur cette illustration, un dessèchement, un problème et on s'aperçoit qu'une plantité crève, soit ils ne démarrent pas. On se dit, mince, ils sont peut-être déjà morts le jour où je les ai plantés. C'est assez rare, mais on peut avoir des problèmes de conservation des plants. Ça peut être une croissance faible, ça peut être des symptômes bizarres, ça peut être aussi des erreurs. On se dit, mince, ce n'est pas la variété, il ne me semble pas que ce soit la bonne variété. Soit de greffons, soit de porte-greffes. Là, on s'en rend compte peut-être un petit peu plus tard, c'est quand on a des problèmes de chlorose, alors qu'on est supposé avoir pris ces précautions par rapport aux porte-greffes, par exemple. Un point technique, c'est que quand on a plusieurs lots, il faut bien identifier dans la plantation, bien identifier la présence de chaque lot, les rangs, où on met les lots différents, que ce soit des lots liés à des clones différents, des porte-greffes ou des origines de matériel, de façon à pouvoir identifier un lot éventuellement qui aurait un problème. Ça, c'est malheureusement parfois pas fait. Les causes qui peuvent entraîner des problèmes, elles sont très nombreuses. Je vais citer quelques-unes. C'est une erreur dans le choix du porte-greffes qui vous entraîne un problème de chlorose, de sécheresse, etc. dans votre terrain. Un problème de préparation qui entraîne de l'asphyxie ou autre. Un problème de carence par problème de fumeur de fond. Des problèmes de maladies ou ravageurs. Des mélanges. Des problèmes de plants. Des problèmes de conservation qui fait qu'un certain nombre de plants n'ont pas la fraîcheur nécessaire. Des problèmes de lots qui peuvent être mal triés avec des soudures qui ne sont pas bonnes. Et les plantations trop tardives dont j'ai parlé tout à l'heure et qui peuvent entraîner un problème en fin d'année, alors que la plantation peut s'être développée normalement. Évidemment, ce n'est pas exhaustif en termes de problèmes. Juste un tout petit mot par rapport au problème de diagnostic des soucis sur plantier. Ce sont des problèmes qui sont par nature assez difficiles parfois à diagnostiquer parce que c'est au carrefour de plusieurs disciplines qui concernent la pépinière, la connaissance des variétés et des porte-greffes, la pathologie, l'agronomie générale, etc. Que c'est déjà complexe par nature. Parfois, c'est encore complexifié parce qu'il y a des enjeux importants. Et je profite pour signaler une formation que nous avons mis en place cette année sur des diagnostics. Comment diagnostiquer les échecs, les problèmes de plantation, quelles sont les causes les plus fréquentes de ces échecs. Une formation qui, pour la première fois, aura lieu cette année. Pour bientôt terminer, quelques mots sur les complantations. Point important, en complantation, il faut bien choisir son matériel végétal. Au niveau du matériel ou de la technique de production du plant, on peut utiliser soit des plants traditionnels, soit des plants haute-tige, qui peuvent être des pots à outter à utiliser en automne. Ou des plants classiques, de longueur classique, mais en gros pots. Pareil, qui peuvent s'utiliser à l'automne ou au printemps. Le choix du porte-greffe est très important. En règle générale, quand on fait des complantations, il faut utiliser un porte-greffe d'un cran de vigueur supérieur à ce qu'on a déjà dans la plantation. Parce que le plant devra se débrouiller dans un milieu plus concurrentiel, etc. Donc, choisir des porte-greffes vigoureux, on ne craint pas trop les excès de vigueur sur les complantations. Au niveau des racines, l'intérêt, c'est d'utiliser des plants, quand on utilise des traditionnels, avec une longueur de racines maximale par rapport aux trous, de façon à ce qu'on puisse les disposer sans que les racines rubiques, le problème dont on a parlé tout à l'heure. Et enfin, en sol pauvre, on peut utiliser des pralins, qui sont des mélanges d'argile avec de la matière organique, de façon à assurer un petit environnement autour des racines, un petit environnement favorable. Voilà, et mettre un petit peu à l'abri du dessèchement, entre autres. Les époques, l'automne est une bonne époque pour faire des remplacements. Automne, hiver, jusqu'à la fin d'hiver. Et après, c'est cette période, évidemment, elle est adaptée en fonction des problèmes d'eau dans les sols. Voilà. Sur la technique elle-même, il faut trouver le moyen de faire des trous sans lissage. Donc, éviter de faire des trous à la tarière rotative quand le sol est trop mouillé, parce que là, on fait des assiettes tassées. On a tout un ensemble d'outils, des tarières, des bêches, des mini-pelles, etc. L'objectif, c'est quand même d'éviter, de limiter le déplacement de terre, parce qu'après, il faut reboucher. Techniquement, c'est une opération lourde. Pas d'engrais minéral, pas de durée, etc. au fond du trou, mais plutôt, on peut utiliser des composts, des terreaux sur les sols les plus pauvres. Attention à ne pas laisser de cavitation aux plantes racines nues. Donc là, on peut tasser un petit peu et mettre une cuvette pour pouvoir arroser, parce que l'arrosage, l'entretien du plantier, c'est essentiel. Souvent, les plantiers ne sont pas entretenus au niveau du travail déjà que ça demande et on a de grosses causes d'échecs par rapport à cet entretien au niveau des complantations. Attention à la culture mildiou, comme tous les plantiers, et à l'entretien du sol et aux arrosages, à la protection, par rapport aux désherbants, le cas échéant, sachant que des manchons peuvent rendre ces jeunes plantiers un petit peu plus sensibles au gel et que souvent, ce sont des repères privilégiés pour des hordes d'escargots qui peuvent faire des dégâts assez importants. Et quand on décide de monter la souche, il faut être sûr qu'on a une vigueur suffisante, monter des brindilles, ça n'assure pas du tout la pérennité et la mise à fruit dans de bonnes conditions des plans de remplacement. Pour terminer, quelques sites utiles concernant tous les aspects qu'on vient d'évoquer dans ce webinaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !